alors je voulais faire une parodie de la chance aux chansons la chance aux chansons mais les seuls trucs qui me viennent ferait strike et cette vidéo donc voilà malheureusement je ne vais pas pouvoir exprimer ma créativité mon art ma personnalité mon individualité mon talent un talent pur comme un diamant brut sur cette chaîne c'est la censure c'est l'auto-censure j'ai été complètement ravagé mais voilà il survit quelque chose qui erre sur youtube qui rampe sur youtube pour vous offrir des vidéos un petit peu satisfaisantes un petit peu divertissante mais qu'ils sont quand même un peu éclaté quand même pas dire ce qu'on veut pas dire ce qu'on veut parce qu'à la limite on devrait pouvoir dire ce qu'on veut et puis si vraiment ces problématiques procès punition amende goulag ok mais pendant trop longtemps la censure a sévi normalement sur youtube les amis là ça va ça s'est détendu on peut à peu près être de droite mais à une époque même être de droite c'était un petit peu la haine quand même donc voilà les copains on suit deux jeunes femmes sur les champs elysées à 3h15 du matin alors qu'est ce qui va se passer votre ami ok alors il ya un truc qui est assez drôle c'est que vous voyez là il ya quelques mots qui 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 font qui qui pointe le bout de leur nez là qu'on peut entre qu'on peut deviner en fait c'est marqué ps je ne suis pas racines voilà mais juste vu que c'est un mot c'est un mot un peu négatif je peux pas laisser sur la vidéo parce que ça pourrait le robot pourrait le voir et dire hé non c'est problématique comme sujet etc donc je l'enlève mais voilà c'est ce qui est écrit c'est écrit ps entre parenthèses ps 2 point je ne suis pas racines attention je ne fais pas partie des méchants parce qu'en france je veux dire que la plus belle avenue du monde une des avenues les plus connues de notre beau pays d'accord enfin ce magnifique tm purulent qui est devenu la france soit envahi par des mecs qui laisse pas les nanas juste vivre leur vie un juste aller d'un point a à un point b en se comportant très mal en les agressant physiquement on va le voir etc c'est moins grave qu'une nana qui dise il ya des mecs qui font un petit peu chier et voilà il y en a quand même beaucoup qui sont de la même origine voilà ça c'est plus grave de parler de l'origine des gens qui concrètement te font chier dans la rue plutôt que faire chier les gens dans la rue alors chez la france c'est 2024 je vous dis pour ceux qui ne comprennent pas le racines enfin tout ce qui est considéré comme des racines c'est à dire associé en fait le racines c'est très facile avant c'était hiérarchiser les les comme dire les groupes ethniques etc c'était ça avant c'était établir une hiérarchie entre les groupes ethniques ok surtout en ce qui concerne l'intelligence le savoir etc ok la culture etc ok aujourd'hui ce qui est considéré comme racines c'est associé une catégorie protégée quelle qu'elle soit ça peut être un groupe qui 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 avec certaines pratiques estuelle ça peut être des tigres à dents de sabre enfin des gens qui s'identifient comme des tigres à dents de sabre ça peut être des co-religionnaires enfin des gens qui partagent la même religion des croyants ou des sectataires ça dépend comment on considère leurs croyances ou des gens qui appartiennent à une ethnie c'est associé ce groupe protégé donc minoritaire enfin avec les femmes ça marche pas parce qu'elles sont majoritaire les femmes dans la société mais elles sont quand même considérés comme minoritaire parce qu'elles sont moins fortes physiquement que les hommes donc en gros associé à un groupe protégé à quelque chose de mal c'est ça aujourd'hui le racines que ce soit vrai ou faux ne compte pas voilà ça ne compte absolument pas ce qui compte c'est ce qui est grave ce qui est très très grave c'est d'associer un groupe protégé avec quelque chose de mal que ce soit justifié ou pas c'est que qu'elle soit acté qu'elle soit observé qu'elle soit archivé cette association ça ne compte pas voilà c'est juste pour vous faire vraiment vous il n'y a rien de plus grave que d'être racines donc ça devient très compliqué quand tu vois à quel point la définition du racine c'est flou et à quel point ça peut être comment dire handicapant dans la vie d'être même dangereux de la vie d'être traité de raciste tu te rends compte qu'on marche sur des oeufs quand même en france que c'est un peu compliqué allez alors en gros elles sont sur les gens c'est aisés il n'y a que des mecs alors c'est drôle ça me rappelle la vidéo de la dernière fois avec l'espèce de créature qui faisait une performance sur les champs avec vous savez toutes déguisées peintes en noir avec un des des prothèses qui faisait penser qu'elle était enceinte etc qui avait été mise à terre et les gens rigolaient on soit en essayant de l'aider soit en essayant de encore plus lui faire du mal du mal etc c'est là que tu te rends compte qu'en fait les champs élysées c'est devenu plus ou moins barbaise en fait et qu'il n'y a que des mecs assez hostile aux femmes et à tout ce qui n'est pas un mec qui pense comme eux qui leur ressemble en fait et c'est très bien à priori personne ne fait rien contre ça bah oui forcément parce que vouloir les déloger vouloir dire non les champs élysées c'est peut-être pas pour agir comme une racaille etc bah vu que ces mecs là appartiennent une catégorie protégée bah ça serait considéré comme du racisme donc c'est foutu en fait c'est magnifique alors en gros il y a un mec qui la draguait en fait un peu agressivement à l'algérienne et elle lui répondait pas du coup il lui a mis une balayette une balayette c'est quand tu sais enfin tout le monde sait ce que c'est mais pour les deux trois ignorants du fond quand tu mets un coup de pied à quelqu'un dans les jambes pour essayer de faire tomber donc il a essayé de la faire tomber ce qui peut être très dangereux sur du béton parce que c'est au cas où si vous ne le savez pas c'est du béton et des dalles style marbre et ça sur les gens là il y a un mec qui n'est pas cassé à côté d'elle et qui les a traités de chien même pas chienne c'est chien parce qu'à priori pour certaines personnes dans certaines cultures être traité de chien il ya rien enfin c'est très très péjoratif chien moi je sais pas j'adore les chiens ça m'a jamais dérangé de me faire traiter de chien moi j'adore les chiens je trouve que c'est la plus belle invention de l'homme et justement je pense qu'il ya beaucoup de civilisations qui sont en retard parce qu'elles ont pas pris la peine d'apprivoiser les chiens les mots domestiquer et c'est le premier outil c'est le meilleur outil que l'humanité a pu créer jusqu'à présent enfin maintenant c'est on commence à arriver à l'ia les robots etc donc va pouvoir créer des outils si on peut considérer le chien comme un outil vu que c'est un être vivant mais quand même genre quand on utilise un chien pour la détection la garde s'occuper d'un troupeau etc l'attaque chien de guerre etc comme les docks de bordeaux dernière race de chiens de guerre qui existe quand on connaît toutes les applications ultra complexe des chiens leur capacité à comprendre un nombre de mots délirants etc ben tu dis que c'est quand même une belle invention le chien quoi enfin une belle conquête de l'homme quoi sûrement aussi importante que le feu selon moi sa copine est insupportable elle laisse pas parler elle lui coupe la parole tout le temps après j'imagine qu'elles sont stressées elles doivent être saoulées donc elles doivent avoir besoin de s'exprimer donc là c'est assez drôle et on a le fameux je suis désolé c'est on a le fameux elle dit c'est que des arabes je suis désolé et c'est ça le truc tu vois à quel point j'en ai déjà parlé mais à chaque fois que quelqu'un associe quelque chose de négatif à une communauté protégée il est obligé de s'excuser en fait parce qu'il sait qu'il vient de faire quelque chose de grave que ce soit justifié ou non que ce soit justifié ou non et justement plus c'est justifié plus il va s'excuser parce que quelqu'un qui est vraiment raciste et qui veut vraiment nuire à une communauté en la diffamant en disant n'importe quoi etc il va jamais s'excuser derrière donc c'est souvent des gens qui constatent quelque chose de très vrai qui vont s'excuser non mais je suis désolé mais là faut que je le dise quand même voilà c'est insupportable le niveau de communisme de ce pays est insupportable ils arrivent ils arrivaient ils s'approchaient de nous voilà regarde il y a trop de questions regarde 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 c'est comme ça et ça va être comme ça de plus en plus après je trouve ça quand même très étonnant je sais pas moi je ça fait longtemps que je traîne plus à Paris etc mais je trouve ça très étonnant que les champs aient été à ce point conquis parce que là je vais dire les champs quand même t'imagines le nombre de touristes qui se baladent sur les champs à pas d'heure et qui en fait se retrouvent dans une cité du 9-3 ça doit être très très perturbant j'imagine j'imagine ok pour l'image de la France ça doit être magnifique en tout cas oh là là sur les Champs-Elysées c'était bien c'était animé c'était animé je vous embrasse mettez un pouce un like dites moi ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que je suis bégé quand je bronze un petit peu bordel j'ai perdu un petit peu de poids aussi vous savez je me suis mis à faire 10 000 pas par jour même 15 000 en plus du sport et du coup je maigris un peu ça suffit pas de faire de la muscu en fait il faut se bouger le cul un petit peu les gars il a raison le rap tout il a raison le rap tout je vous embrasse mettez un pouce un like à plus tard merci